Musique Alors je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans et mon derby name quand je faisais du roller derby c'était Dr.Drey Musique Alors le roller derby en fait c'est un sport plutôt, enfin c'est assez vieux, c'est né dans les années 60 avant de tomber dans l'oubli et de ressusciter dans les années 2000 au Texas et le roller derby en fait c'est un sport de contact sur roller quad, les rollers 4 roues et en fait ça se joue sur une piste ovale plate c'est deux équipes qui s'affrontent sur le track, donc la piste et elles sont composées de 5 joueuses chacune, donc 4 bloqueuses et une jameuse et en fait le but du jeu c'est que les bloqueuses doivent permettre à leur jameuse la jameuse en fait c'est une sorte d'attaquante qui se place derrière le pack des joueuses et en fait elles doivent permettre à leur jameuse de dépasser le pack et en fait chaque fois qu'une jameuse dépasse une personne, enfin une personne égale un point en fait alors une fresh meet c'est les nouvelles recrues des équipes de roller derby être une fresh meet ça fait mal je parle de ma propre expérience et quand j'ai commencé en fait en tant que fresh meet j'étais même jamais montée sur des quads de ma vie j'avais super mal aux jambes parce qu'il faut rester dans une certaine position pour garder un équilibre vu que tu te prends des hits, des coups, du coup tu dois pas tomber, du coup il faut que tu sois stable et en fait tu bosses vachement le cardio, tu te pètes la gueule forcément puisque tu sais pas forcément faire les mouvements donc du coup voilà, ça fait mal parce que tu tombes et puis tu recommences et puis tu retombes et puis après finalement tu réussis à faire des trucs à la base ce guide c'est mon sujet de diplôme et je voulais garder quelque part le roller derby m'a tellement plu que je voulais garder un pied là dedans et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet moi je voulais faire un guide et donc du coup je décidais de faire un guide pratique et décalé dans lequel il y aurait plein de choses, des tutos, des conseils pour aider en fait les freshmen à s'épanouir dans l'univers du roller derby et ce que je voulais aussi c'est que les personnes qui pratiquent déjà pas mal ce sport qui sont déjà des initiés, s'amusent et se retrouvent un peu quand même dans ce guide à mon sens, à moi, la derby life en fait c'est la passion du roller derby c'est des gens qui sont vraiment passionnés ça prend pas mal de temps en fait et les gens qui le font sont très souvent des passionnés et l'équipe devient très vite une deuxième famille en fait ils sortent ensemble, ils font faire des boot camps les boot camps c'est les entraînements intensifs ça peut prendre un week-end, on va avoir des matchs enfin vraiment on vit derby quoi pour moi c'est la passion du derby et les gens qui aiment le roller derby ne font pratiquement que ça parce qu'ils aiment ça en fait, c'est la passion du derby alors à l'époque c'était plutôt parce que c'était un sport qui n'était pas très connu moi je dis zéro roller derby, les gens ne savaient pas ce que c'était et aussi parce qu'il y a un côté, c'est essentiellement féminin mais il y a de plus en plus d'équipes masculines qui pratiquent aussi et en fait moi ce que j'aimais bien c'était l'image un peu fille forte, rebelle j'étais pas une fan de sport d'équipe à la base mais en fait c'est tellement la camaraderie et l'entraide qu'il y a au roller derby et ben ça a fait toute la différence par rapport aux autres sports que j'ai pu pratiquer avant alors mes premiers bleus, parce que j'étais très fière de mes premiers bleus parce qu'au roller derby on est fiers de nos hématomes sinon les souvenirs que je garde, il y a aussi le redoutable passage des minimum skills c'est un test en fait pratique et théorique pour en fait devenir un joueur confirmé et j'ai dû le repasser deux fois c'est des exercices de base, se retourner, pouvoir faire un certain nombre de tours de track en un temps imparti, freiner, enfin c'est vraiment tous les trucs de base que doit savoir faire une joueuse alors moi je dirais qu'il faut surtout pas hésiter c'est un sport qui en vaut vraiment la peine, c'est une super aventure après je parle de souffrance, de trucs comme ça mais bon il n'y a pas que ça, c'est par rapport à ça même quand je dis qu'on a mal partout, quand on est fraîchement et tout c'est aussi 100% de plaisir et il ne faut surtout pas oublier de s'amuser même quand tu sens que des fois tu n'y arrives pas, ou que tu stagnes enfin on s'amuse quoi avant tout, c'est du plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?